... Le secrétaire à l'éducation catholique de l'arche judiciaire de Douala, l'abbé Christian Antoine Touani, assure que tout est fait un prêt pour le démarrage des classes le 2 septembre. Sollicité à temps et à compte temps par ses différents services pour régler certains détails administratifs et pédagogiques, l'abbé Christian Antoine Touani est au four et au mouleur et ne négluge aucun problème qui lui est présenté afin que tout se passe bien le jour J. Alors, en ce qui concerne l'état des préparatifs de l'arrêt scolaire 2023-2024, il faudrait considérer ces préparatifs-là à plusieurs niveaux. Le volet infrastructurel, le volet pédagogique, le volet administratif. Au niveau infrastructurel, bien sûr, nous nous sommes engagés dans des travaux de réhabilitation des écoles. Il y a pour le moment 14 écoles qui ont été sélectionnées dans ce projet de réhabilitation et dont les travaux sont en cours. Ils consistent pour l'essentiel selon les besoins de l'école au rafraîchissement de la peinture, à la réfection des bâtiments ou à la construction de nouveaux édifices là où le besoin se pose. Le secrétaire de l'éducation catholique de l'arche de ce doigt-là reconnaît cependant que la tâche n'est pas aisée et que des difficultés de dernière minute ne peuvent manquer en pareille situation. La difficulté, bien sûr, nous devons à chaque fois nous adapter chaque année. Vous avez dit qu'il y a des défis qui se posent à nous et auxquels nous devons reprendre. Et donc je crois qu'en cela, la tâche n'est jamais achevée. Donc il y a toujours des choses à faire, des parents toujours plus exigeants qui réclament ça ici. Eh bien, il faut toujours être à leur écoute, de manière à leur offrir le meilleur des services possibles parce que c'est aussi cela notre objectif. Eh bien, toujours tendre vers l'excellence. Par rapport aux parents qui se plaignent de l'augmentation des faits de scolarité, l'abbé Christian Antony Tony explique qu'il n'y a eu aucune augmentation. La première des choses qu'il faudrait souligner, c'est que l'Église reste fidèle à sa mission sociale. Fidèle à sa mission sociale en ce sens que s'il faudrait prendre dans sa globalité l'enseignement privé au Cameroun, notamment dans une ville comme Douala, eh bien, je vous ferais remarquer qu'en matière de scolarité, nous avons certainement les taux les plus bas et donc ça, il faut quand même pouvoir le signifier. Et notre souci, effectivement, ce n'est pas d'asficier les parents, bien au contraire, c'est d'accompagner les parents et de leur donner la possibilité d'offrir à leurs enfants une éducation humaine intégrale. Après, c'est d'abord ça, notre but, ne pas d'abord seulement donner l'instruction, mais en plus de l'instruction, donner une formation morale et religieuse. Non. Est-ce que la scolarité a augmenté? Non. Il n'y a pas de scolarité qui a augmenté. S'il y a une des innovations cette année, c'est que tous les frais qui étaient expérés à la scolarité ont été intégrés à la scolarité. Cela afin d'éviter que dans les écoles, on ne soit pas là à chaque fois à interpeller les parents pour ci ou ça. L'abbé Christian Twani Twani se veut rassurant. Quant au sacrifice consenti par Mgr Sam le Crédat, vous garantit un encadrement de qualité aux élèves inscrits dans les écoles catholiques. Eh bien, nous sommes certainement prêts. Et le message d'abord, c'est de dire merci aux parents qui continuent à nous faire confiance. Parce que si nous sommes là, et si nous continuons à œuvrer, c'est à cause des parents qui n'ont jusqu'ici jamais cessé de nous confier la responsabilité de l'encadrement de leurs enfants. Donc, au nom de l'archevêque, c'est d'abord de dire merci aux parents qui continuent de nous faire confiance avec raison. Vous savez, on est dans un contexte particulièrement difficile marqué par la crise des valeurs. Et il faut dire en toute objectivité que dans ce contexte de crise, l'enseignement catholique à travers la formation intégrale à la foi humaine et spirituelle et morale qu'elle offre aux enfants, eh bien, est une réponse efficace. Pour le reste, il est tout simplement demandé aux parents de faire confiance à l'école catholique et ils verront eux-mêmes les résultats. Est-ce que la scolarité a augmenté? Non. Il n'y a pas de scolarité qui a augmenté. Rev. Fr. Christian Bonaventure 2020, head of the Catholic Education Secretariat, says, school fees for basic education in the primary Catholic schools here in the Archdiocese of Douala are still the same. Another good news for parents is the digitalization of teaching, which helps pupils to better improve in their studies. Justement au renforcement des capacités des enseignants pour une digitalisation des enseignements. For headmasters and headmistresses of the primary schools in the Archdiocese of Douala, Rev. Fr. Christian Bonaventure 2020 confirms the availability of didactic materials as far as preparations are concerned. For the academic year 2023-2024, about 14 schools in the Archdiocese of Douala are being rehabilitated. Teachers, on the other hand, are going through a training seminar in direct line with the recommendation of the Minister of Basic Education. It should be noted that Catholic Education also focuses on the spiritual life in schools, on morals and civic values, while waiting for pupils on September 4th to kickstart the 2023-2024 academic year. Rev. Fr. Christian Bonaventure 2020 thanks their parents for their trust in the Catholic Education, which remains the best. Dès lundi à 7h30, le début des cours sera effectif dans l'ensemble des écoles de l'Archdiocese de Douala. Le paiement des frais de scolarité pour leur progéniture, c'est l'actualité de plusieurs parents en ce moment. À quelques jours de la rentrée scolaire au Cameroun, certains sont à jour et d'autres encore à la traîne, faute de moyens financiers et demandent les faveurs des chefs d'établissement. Sœur Bienvenue Pulcherie Omosola, principale du Collège Chevreul. « Au début, il y avait vraiment d'affluence, parce qu'ils avaient, dans leur luthèque, de mentionner l'année de l'année 22 août, il y avait d'affluence. C'est vrai que d'autres parents sont venus voir pour présenter leur doléance, qu'ils ne pourront pas, est-ce qu'ils vont perdre de la place, est-ce qu'ils vont pas la perdre et tout, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le moment. Je veux dire qu'ils vont rester tranquilles sur nos élèves. En tout cas, le 30, le 31, vous apportez, ils ne vont pas perdre leur place. D'autres aussi, j'ai déjà signé au moins, déjà, tous les 5 moratoires, ils vont payer après, en tout cas, d'ici le 15, ou bien d'ici la fin du mois, ils vont payer. » Notre catégorie de parents s'attèle encore à prendre des renseignements et documents pour être à jour des informations. « Nous avons eu deux semaines chargées du fait de la présence permanente des parents qui viennent confirmer, certains qui viennent récupérer les bulletins qu'ils n'ont pas pu récupérer en fin d'année, certains qui viennent demander des nouvelles inscriptions. Donc, jusqu'à présent, l'ambiance, elle est bonne. Quand on vient s'asseoir ici, c'est vraiment une succession des parents, d'élèves qui passent à nos bureaux pour s'acquitter de leurs obligations afin de nous permettre de démarrer dans de bonnes conditions. » La conjoncture économique est favorable pour certains et défavorable pour d'autres parents. En ce moment, tout compte fait. Tous les élèves prendront le top départ pour l'année scolaire 2023-2024, le 4 septembre. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont un nouveau nom s'apostolique. Il s'agit de Mgr José Avelino Betancourt. Né le 23 mai 1962 au Portugal, Mgr José Avelino est un prêtre diplomate leuso-canadien, chef du protocole de la secrétairie d'État du Saint-Siège. Ordonné prêtre en 1993, il commence son ministère dans l'archidiocèse d'Ottawa au Canada. Il obtient deux diplômes en littérature, puis en théologie à l'Université d'Ottawa. En 1999, il entre au service diplomatique du Saint-Siège et obtient un doctorat en droits canoniques de l'Université Pontificale Grégorienne. Le prélat commence à exercer son ministère diplomatique auprès de l'annonciature apostolique en République démocratique du Congo avant d'être transféré à la secrétairie d'État du Saint-Siège. En 2018, il est nommé non s'apostolique d'abord en Arménie, puis en Georgie une semaine plus tard. La même année, il est ordonné évêque à la basilique Saint-Pierre par le pape François. Nommé non s'apostolique au Cameroun et en Guinée-Quatoriale ce mercredi 30 août 2023, il remplace à ce poste Mgr Julio Murat. Ce dernier est depuis le 9 novembre 2022 non s'apostolique en Suède et en Islande. Il ne nous reste qu'à souhaiter à Mgr José Avellino un fructueux ministère. Pope Francis has appointed Mgr José Avellino-Betencourt as the new apostolique nuncio to Cameroun and Equatorial Guinea. Born in Velas Azores, on May 23, 1962, José Avellino-Betencourt settled at a young age in Canada with his family. Bettencourt was ordained a priest in 1993 in the Archdiocese of Ottawa and graduated with degrees in literature and theology from the University of Ottawa. He entered the diplomatic service of the Holy See in 1999 and obtained a doctorate in canon law at the Pontifical Gregorian University. He worked at the apostolic nuncio to the Democratic Republic of Congo and then moved to the Secretariat of State of the Holy See. On November 14, 2012, Pope Benedict XVI appointed him as head of Protocol of the Secretariat of State. He was also responsible for contacts with the embassies accredited to the Holy See and to the Central Vatican Authority. On February 26, 2018, Pope Francis gave him the title apostolic nuncio and appointed him as a titular Archbishop of Armenia. He was named nuncio to Armenia on March 1 and to Georgia as well on March 8, 2018. He takes over from Mgr Julio Moriath, who Pope Francis appointed apostolic nuncio to Sweden and Iceland on November 9, 2022. One video montra une jeune fille torturée et violemment battue par ses camarades devraient la chronique sur les réseaux sociaux au Cameroun. La pomme de Discord serait liée à une affaire de meurs. Cet acte de violence extrême sur la jeune Marie-Thérèse Ngo Lingok, âgée de 16 ans, donne lieu de questionner la responsabilité des parents. Moi je pense que ça commence par la maison. Parce que les parents sont d'abord les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut rattraper tôt. Il ne faut pas le laisser parce que c'est un enfant, parce qu'après ça va s'enraciner, après il deviendra incontrôlable et puis on va arriver à cette dérive-là. C'est les adolescents le problème. Pourquoi voulez-vous que ce soit les parents le problème ? C'est les parents qui ont appris aux enfants déjà de sortir entre eux. Elles ont quel âge ? Je ne sais pas. 16 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, d'avoir des copains, je ne pense pas. Je pense que la société, ce qu'elle regarde, comment la violence qui augmente dans tous les milieux, professionnels, éducatifs, à la maison, ça fait que chacun croit que pour résoudre son problème, il faut être violent. Pour l'aumônier diocésain de la famille, dans l'archidiocèse de Douala, cet énième affaire de mœurs grammatiques soulève une crise morale. C'est tout simplement parce qu'il y a une crise morale. Et même, je pourrais même dire, sans toutefois jeter la pierre sur qui que ce soit, dire même qu'il y a une démission. Démission non seulement des parents, mais même de la société. Qu'est-ce que nous livrons aux enfants ? Regardons aujourd'hui avec toutes ces chaînes. Les chaînes qui exaltent la violence, les chaînes qui exaltent l'impureté, les chaînes qui exaltent une vie de facilité, et qui n'existent nulle part. On voit ces enfants, quelquefois, leurs têtes sont bourrées des choses fausses. Ou peut-être parce qu'elles ont déjà eu à visionner un film, ou on trouve... Pour ceux prémunis de ces cas de violence, en milieu jeune, l'abbé Bena Ongat-Tonier lance ce message à l'État et aux parents. Ça, c'est la mission de l'État. Et les parents, j'ai dit tout à l'heure que les vrais éducateurs, ce sont les parents, les géniteurs. Donc cette éducation commence dès la base. C'est pour ça que nous, dans l'Église, nous disons que la famille est une Église domestique. Les valeurs morales et spirituelles, l'enfant commence à les acquérir, étant déjà dans la famille. Parce que là, maintenant, ces enfants, nous ne connaissons pas leur histoire. Un appel qui, on espère, n'est pas tombé dans l'oreille d'un soumuel. C'est une importante rencontre ecclésiale qui s'annonce dans l'archidiocèse de Douala. Celle-ci va se tenir le samedi 2 septembre à la cathédrale Saint-Pierre-et-Pôle à 9h30. Il s'agit de la messe d'ouverture de l'année pastoral 2023-2024. L'année pastoral se situe habituellement entre septembre et 5 juillet. Alors, au début de chaque année, l'archivette organise une messe de rentrée pastoral où tous les fidèles de l'archivette de Douala, dans leurs différentes composantes, sont invités. Nous avons des mouvements et associations. Nous avons les jeunes, l'université, l'université Saint-Jérôme, les âmes de bonne volonté. Au cours de cette célébration eucharistique, l'archivèque Mgr Samuel Clédard va donner des orientations pour l'animation pastorale durant toute l'année. Au cours de cette messe, l'archivèque indique les axes principaux qui doivent guider notre action pastorale pendant l'année. Et chacun doit donc s'atteler à mettre en exergue et en lumière ses axes pour aider l'évangélisation dans notre archivette d'OCS à se déployer dans tous les points de la ville de Douala. Cette messe de rentrée pastorale marque ainsi l'envoi à mission du clergé de Douala. Il est important que l'archivèque fasse cette messe et nous envoie tous en mission à cette occasion. Et c'est après cette messe que, dans les paroisses, dans les zones ou dans d'autres structures, nous continuons, nous laissons effectivement l'année pastorale. Les prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, mouvements et associations, jeunes et adultes, ainsi que les âmes de bonne volonté, sont tous conviés à cette messe pontificale de rentrée pastorale. Le launch of the pastoral year 2023-2024 in the Archdiocese of Douala will take place on Saturday, 2 September 2023 at the St. Peter and Paul's Cathedral are to be presided over by his great Samuel Cléder, the Metropolitan Archbishop of Douala. The Pontifical Mars that will kick start at 9.30 a.m. Cameroon time is expected to see the presence of the entire Presbyterium of the Archdiocese of Douala as well as Christian ladies and people of goodwill. The importance of the opening of a new pastoral year in the universal church for every diocese, zone, parish and community can never be overemphasized as Monsignor Ponyaga, the Episcopal Vicar for Vuri, a pastoral zone, in Fasal. Every year, we begin our pastoral year and we also close it. We begin it with a pontifical mass which resided over by the Archbishop himself. And this mass is very important, first of all, because we entrust the work of our hands, of our heads, of our minds and everything to God. Because as the psalmist says, unless the Lord builds a house, those who live or build it in vain. So, first of all, all our actions, our activities, everything that we like to do during the pastoral year, we entrust it to God. Secondly, this mass is important because the Archbishop uses its occasion to give us the guidelines, you know, to follow the directives, which are very important. It's not that everyone, every parish priest, every Episcopal Vicar does what he wants, what pleases him in his area of service. No, there's a head in every structure of the church. And as far as the diocese is concerned, we have the Archbishop. So, he's the one to tell us how he wants the pastoral life of the diocese be organized. Considering the importance of such a divine occasion, where the Archbishop, as the chief shepherd of the Archdiocese of Tuala, will be celebrating a given pastoral orientation as well as blessing. The people of God are put to his care in the Archdiocese of Tuala. People of all walks of life are therefore expected to attain. It's a time of communion. The church is a communion. And here, during that mass, it's like the Christian mass, where you have a father, a bishop, surrounded, you know, with all, you know, the rest of the people of God. We have as a hallmark and a spiritual high point being the new pastoral guide put in place by Archbishop Samuel Kleda to guide the people of God and people of goodwill under his shepherdship in the Archdiocese of Tuala. The Archdiocese of Tuala